Fini avec les coupures d'électricité à Moundou. Depuis plus d'un mois, la ville de Moundou est alimentée en électricité 24 heures sur 24 sans interruption, grâce à la centrale électrique biocomestible à gaz et diesel, au grand bonheur de la population qui depuis ce temps a laissé reposer les groupes électrogènes. Elle est construite sur le fond propre de l'État à travers la Société Nationale d'Électricité, SNE, d'un coût de 5 247 680 000 francs CFA. Elle a mis à 10 litres de l'État à 10 litres de l'État à 10 litres de l'État à 10 litres. Mais dans ce sens, cette vidéo est à la nature d'électricité à un électorat, que nous avons mis en place de gaz à l'électricité en France, et que nous avons mis en place de gaz à l'électricité. La nature d'électricité est de l'électricité. le plus haut de la piscine. Le plus haut de la piscine, c'est une grande piscine. Il y a un peu de temps et un peu de temps pour la piscine. Il n'y a pas de temps de faire plus haut de la piscine. Il y a des petits des piscines. Il n'y a pas de temps à s'envoyer. Il n'y a pas de temps pour les piscines. cette année parce que depuis que la centrale gaz est installée et ça commence à fonctionner ça nous avantage beaucoup ça nous avantage beaucoup parce que j'ai expérimenté ça avant on travaillait avec le groupe électrogène parce qu'on n'avait pas la SNE et vu avec les coupures les gens préféraient avoir leur propre groupe électrogène pour travailler avec par rapport à la SNE parce que même quand tu es à la SNE c'est comme si tu n'as pas l'électricité mais maintenant que la centrale gaz est installée et que c'est fonctionnel je remercie ça nous avantage beaucoup on a on a de l'électricité à plein temps 24 heures sur 24 et ça nous permet de satisfaire les clients à plein temps donc c'est vraiment bénéfique bon c'est le secrétariat bureautique on fait des saisies des scannages des impressions en couleur et en blanc noir nous on fait des confections des logos des photos 4x4 et plein d'autres choses et je suis un peu aussi dans le côté esthétique dans la coiffure le maquillage maintenant c'est mieux parce que maintenant je vais beaucoup surtout encourager mes frères et soeurs qui sont aussi dans l'entrepreneuriat comme moi à prendre leurs propres contacts à s'approcher de la SNE voir les directives et installer leur contexte parce que c'est bénéfice vu que maintenant le courant n'est pas facile imaginez si par exemple une personne qui n'a pas qui n'a pas l'électricité qui a juste un bloc électrogène de nos jours le carburant n'est pas facile pour avoir ça à la station même ce n'est pas disponible pour acheter ça même ce n'est pas possible tu vas acheter un litre on va te dire 1500 imaginez si tu dois acheter un litre d'essence à 1500 tu vas en acheter combien pour satisfaire tes clients et tu vas recevoir combien en retour comme bénéfice tout ce que tu vas faire comme bénéfice ça va aller dans 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 l'achat de l'essence donc ce n'est pas du tout bénéfique quand je viens de jouer que c'est la question pour Je suis allé en train de se faire. 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 Moi, en tant qu'opérateur économique, résident à Mundo, depuis qu'ils ont branché leur électricité, de l'autre, on peut dire celui de gaz ou quoi, je ne sais pas. Ça nous a vraiment aidé. Quand je vois dans ma maison, on a constamment la lumière, malgré qu'il y ait des coupures aussi parfois. Mais ça va, ça nous aide beaucoup à la maison. L'État a fait un grand effort. Maintenant, tu peux voyager. Tu arrives tard la nuit dans la ville de Mundo, tu trouves quand même quelques ampoules. Mais sauf que les lampadeurs ne brillent pas. Donc il faut vraiment que les lampadeurs aussi soient réparés pour qu'on puisse avoir des éclairages sur le goudron. C'est aussi ça. Le gaz alimentant la centrale est fourni par la Société des hydrocarbures du Tchad, pour une capacité de 4 MW. C'est la station de Mundo. C'est 15.6 MW. C'est la station de Mundo. C'est la station de Mundo. C'est la station de Mundo. 10.9. C'est 1.366 MW. Le thermemonstratage c'est que vous voyez, c'est une très belle automobile, c'est où il génère de l'énergie 4.0, c'est 4.0, ou pour l'énergie de l'énergie, il génère de l'énergie 4.2, mais c'est 4.6, mais il génère de l'énergie 4.2, ça dépend de la température, si la température est high, on ne peut pas obtenir de l'énergie 4.6, dans les réunions. Avec l'aise de l'énergie 4.6, on 4.6, on 4.000 coups. On 5.6, on 5.6, on 5.7, on 5.7, on 6.7, on 5.7, on 9.8, on 5.7, on 5.7, on 5.5, on 5.7, on 5.7, on 5.6, on 5.6, on 5.7, on 5.6, on 5.7, on 5.6, on 5.7, on 5.6, on 5.6. person sht this the other one that supply the gas turbine we have all our system you can see the way they go from the hmi where we do the we do our all anyway what we do that's where we get the alarm that's where we do our off and on we still have all our panel there you guys you can see the panel that we're going there we go into our panel the panel i will take you to the inside the system you look at the system very clean and it's a very wonderful machine you see all our is there our slides are there the compressor is there the diesel station is there too we have a diesel tank in case if there's no gas we can only power the turbine on five three hours on a special occasion because the liquid is very expensive but it's only good on gas we run it on gas you see all that was light and we see all our transformers there too we have our transformer 15 15 15 15 kilowatt megawatts there outside there too so this is our station the power station run by denali the denali has the one running it right from n says he's one doing the financial everything he's one running this station and this one is this is the project of denali not another person project he's one running this station with the help at the support of asb villains which they come from nigeria and we'll be running the produce simultaneously and everything this is going on and we are still running the station powerfully without any failure the only failure we have is only without sure that we ever have yet is when you have issue of gas from its sht that the prejudice is no and by the way so of all within three four days or hours we're able to pump up and since there we don't have issues everything is going to simultaneously everything has been working perfectly and we assure you we are here to serve you where everything is going to be okay everything is going to be all right we are running everything perfectly this project is executed by the company Denali Investment who is specialised in this domain the project is a project of the state so it is a public project where the state of the state has wanted to install a turbine to gas at Mondo according to him it is for definitively the problem of energy the lack of energy at Mondo so it is like that the operator Denali has been chosen and has proposed this kind of investment it is a turbine of 4 megawatts and so it was better to make it march the central ADAS Denali of 4 megawatts it is like that the concentration technique is made made by N'Djamain has envoyed the technicians, the people of our friends of ASD, our friends of Denali, our friends of Denali are joined and they made us tour the turbine and when you say that it can cover the city of Mondo and when you say that it can cover the city of Mondo, I think that it was the case because with our group of old group we didn't have enough of the quantity of kWh to distribute and the city of Mondo, I think that we had enough of the city of Mondo and when we launched the turbine the gas turbine, the city of Mondo, the city of Mondo, everything was alimented in the city of Mondo and all the city of Mondo. the city of Mondo, all the city of Mondo, all the city of Mondo and the city of Mondo too much because on the moment where we had no electricity à gaz et ça remontait on était autour de je parle sur le contrôle de techniciens ou autour d'1,3 méga 1,8 méga 1,4 1,5 comme ça donc c'est déjà à ce niveau voilà aujourd'hui ça a évolué pendant ça je parle au moment où on avait lancé ça a évolué et Mundo consommait mais pas au-delà de 2 méga et demi et en tant que Mundo simplement et comme on a prévu donc faire consommer par les BDT également par l'AMCHAD un travail supplémentaire a été fait et je crois à ce moment là on est vraiment autour de combien ? de 3 méga ? voilà voilà pas méga c'est déjà intéressant nous avons donc dit que nous avons la capacité d'absorption et la ville a la la capacité de consommer l'énergie qui était de 4 et là si on fait l'association 4 et 3 on a 1 méga qui est encore qui peut être encore utilisé voilà donc je reviens pour dire Denali et c'est le promoteur qui a donc installé la turbine à gaz et qui cette turbine marche à merveille jusqu'à aujourd'hui et je crois qu'il a un bel avenir surtout que nous avons pensé à en implanter d'autres aussi voilà bon Denali est un opérateur qui a mis à notre disposition la centrale à gaz et il a des techniciens qui sont là aussi et qui travaillent en étroite collaboration avec les nôtres nos techniciens nous pour pouvoir maintenir en fonctionnement la turbine donc nos relations sont des relations de professionnel entre technique entre nos techniciens et des dynamiques et de ASB et ce sera pour la maintenance de la turbine à gaz du coût de projet est de et de 5 milliards 5 milliards 247 millions 680 20 000 francs tout du projet très bien et puis tout du projet voilà donc ça c'est du net bon la centrale à gaz est exploité par l'ASB par l'exploitation de l'ASB de Mondou pour l'instant c'est Mondou qui utilise la centrale à gaz et on utilise aussi d'autres d'autres sources on avait nos anciens nos anciens groupes qui sont là encore ils peuvent être utilisés si vous voulez formation n'a pas été touché on l'a exprimé dans le rapport de réception que nos techniciens doivent être encadrés par les techniciens de Denali via ASB c'est ça voilà donc nous avons considéré que c'est très important ça franchement on revient là-dessus il nous faut aux mains nos techniciens pour la relève en fait parce qu'ils ne vont pas continuer à tenir même s'ils sont là il faut que nos techniciens soient aptes à le faire aussi bon tout ne va pas être fait à la fois mais déjà il faut qu'ils se mettent à comprendre avec eux à les accompagner ils ont la ferme volonté en ce moment futurement de le faire même que de manière officielle qu'on dise que nos volets formation commence tels ça ne serait pas seulement eux ça serait d'autres personnes aussi pour nous pour être assez nombreux pourquoi on en bénéficie ça donc je crois que le côté formation est resté et nous pensons que ça va aussi être pris en compte aussi comme le côté réhabilitation de la bio réseau